C'est parti. Ok, bonne nuit. Hey ! Tu me fais une place ? T'as eu une dure journée ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est ? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça ? Ton anu. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît ? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi ? Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Bonne nuit, trésor. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? Tata ? Papa ! Tu es là ? Des émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe tout le monde. Qu'est-ce que t'es passée ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... On va évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose d'agrément. C'est pas ici. C'était quoi ? Oh non... Papa ? Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est son téléphone. C'est son téléphone. Il t'appelle en absence ? Mais où est-ce que t'es ? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Ah ! Te voilà. Sarah ! Tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes ! Ne bouge pas d'ici ! Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain ! Jimmy ! Papa ? Chérie, viens là, viens là ! Jimmy ! Jimmy ! Jimmy, je te préviens ! Non ! Allez, allez ! Je te l'ai vu ce matin. Ecoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Tu m'as bien compris ? Oui. Tommy, allez ! Allez ! Allez ! Je t'ai dépassé ! T'es au courant de ce qui se passe dans le coin ? On peut dire ça. Putain de merde ! T'as du sang partout sur toi ! C'est pas le mien. Tirons nos désirs. Il me paraît que la moitié de la ville a perdu votre médaille. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? On va voir ce qui s'est passé. Plus tard. Eh, Sarah. Comment ça va, chérie ? Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Merci. Portable. La radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller ? Il disait, euh... Tomé, installe des barrages sur la Nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on connaît qu'on est ici. On l'a 661. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutile dans sa maison. Mon Dieu, comment c'est arrivé ? Personne le sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du Sud. Maintenant, ils parlent de la côte Est, de la côte Ouest. Merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette enfoirée s'en est tirée. Je m'en fais pas. Il est malade ? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Ils disaient que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville ? Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques ? Continue ! Ils ont un gosse, Joel ! Nous aussi ! Mais on a de la place ! Continue, Tommy ! Vous n'avez pas un héros. Quelqu'un d'autre va savoir. Mais tu l'avais bien. Oh, ça craint. Elle est toujours et la même. Je m'y tourais. Mais qu'est-ce qu'il te passe ? Allez ! Tommy ! Tommy ! Oh putain ! Qu'est-ce qui vient d'arriver ? Qu'est-ce qui vient d'arriver ? T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Non, 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 non. Sors-nous. Je fais de mon mieux ! On peut pas rester ici, Tommy ! Hé, merde, je peux pas leur foncer dessus, Joel ! Alors, faites mes tours ! Ils sont aussi à mon cul ! Là, là, là ! Accroche-toi ! Attends ! Attends ! Tu es papa ? Hé ! Hé ! Hé ! Recule, ma pisse ! Recule ! Ici Joaquiné, tu ? C'est quoi ? On descend ! C'est chez moi ! Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas la légende. Mal comment ? Pas vraiment. On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Je ne sais pas, j'ai pas la... Passa. Garde-moi ce film. Je ne fais rien à plus. Non ! Passa. Coupez ! Je suis là. Je suis là. N'en garde pas, Sarah. Souviens ! Ils sont trop nombreux ! Par ici ! Par là ! Allez ! Allez ! On y est presque. On y est presque. Dépasse la barrière ! Avance ! Et trouve une issue ! Allez ! Joel ! Mets-toi ! Prends la nationale ! Vas-y, Tassara ! Moi, je peux les semer ! On fait Tommy ! Je te retrouve là-bas ! Dépêche ! On y est presque ! On y est presque ! Papa ! As-tu ? As-tu ? As-tu ? As-tu ? As-tu ? As-tu ? Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé ! On a besoin d'aide. Stop ! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Que... Sarah ! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Chérie. Non. 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 Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Nous sommes gelés, c'est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. J'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui, on avait une livraison à faire. Ouais, tu voulais rester seule, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam'est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Oui. Le vieil entrepôt de la Zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Où est-ce que vous faites bien ? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. C'est bon, vous ne pouvez pas se marquer. C'est bon, c'est bon. Fermez-vous ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous allez le faire ! C'est bon, c'est bon. On dirait que la voie est libre. Attention ! Le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont le pouvoir et ont dépassé les ordres de la voie immédiatement. Ça aurait été trop beau. Hé, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'hommes de Robert, ok ? Je sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Eh, ma belle, comment ça va aujourd'hui ? Parait-il que tu as de la marchandise ? Non, 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 c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris. Ok. Je peux le faire. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Allez, merde ! Putain ! Défonce-le, mec ! T'es un retard de putain ! Allez, pas plus tard ! Allez ! Oh, dévois que tu es ta mère ! Votre cul cul ! Vas-y ! C'est toi ! Allez, défonce-le ! Mais lui dans la trouche ! Cogneux, allez ! Hé ! Debout ! Debout ! C'est qui ? Une vieille prise de tête, cherche pas. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Voilà notre âme. Ce sale fils de pute. Allez, finissons-en. Il y a un moment qu'on a plus d'arrivage. Ouais, bah on a perdu nos contacts au nord. Même chose au sud. Merde, je sais même pas s'il reste quelqu'un pour nous refourder les trucs. En fait, il n'y a pas d'eau. Le reste calme. Il n'y a pas d'eau ! Il y a une 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 ! Oh, attends ! Surtout, il y a une ! Il y a une ! – Tu sortiras pas d'ici ! – C'est ça ! Tu vas me le payer ! – Allez-y ! – Allez ! Quoi ? Reculez, reculez, bordel ! On veut juste te parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme ! Allez vous faire foutre ! Ivar ! Robert ! Johan, par ici ! Salut, Robert. Tess ? Joël ? Sans rancune, pas vrai ? Exactement. Ok. Oh putain ! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste… Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr, mais… C'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois… Oh merde ! Stop ! Stop ! Stop ! Merde ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé ! Envers nous. M'étamisez sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez… Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours ! Enfoiré ! Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles ! Quoi ? Écoutez… Ils sont presque tous morts. On n'a qu'à… On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez ! On s'en fout des Lucioles ! On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute… Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà… La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données… Elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes. Et même plus. Comment être sûre que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimés ? T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes ? Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Allez, entrez. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Comment tu te sens ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivés. Attention. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Attention. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Je ne sais pas. Joël, donne-moi un coup de main. Attends un peu. Relaisse-toi. Je t'approche peut-être ! Lâche-la. Dis-donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une Luciole. Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste… Elly ! C'est notre seule chance. Et… C'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de Lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez, et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bâtisse ! La merde, c'est pas avec lui ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joel. Marlène… Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. J'ai entendu les tirs, mais… C'était quoi ? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Ce tunnel, on fait du trafic dedans ? Oui. Des trucs illégaux ? Parfois. Et une galine, ça se fait ? Non. C'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, douze ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai quatorze ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Je tue le temps. Je me suis censée faire quoi ? C'est quoi ? Ah ben… C'est pas bon. C'est pas bon… C'est pas bon… Tu as parlé en dormant ? J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé ! Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ? Marlène voulait le faire elle-même. Il n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Qui nous attend au point de rendez-vous ? Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème ? T'es... La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie. Une fois sorti, tu seras tous sur les deux. Et tu resteras près de nous. Ouais. Pas de problème. Monte vérifier que la voie est libre. Bougez pas. Y'a une patrouille en approche. Ok. C'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous en fuir. Avancez. Tournez-vous. À genoux. Scannez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Merci. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marseille. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée. 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 Oh, merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée ? Je suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner alors ? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je la crois pas. Merde. Désolée. Cours. Cours ! Debout. Allez, cours ! Désolée. Suivez-moi. Vite. Descends-là, juste là. Je les vois, je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Déliciez les tranchées. Restez derrière moi. Rien du tout, Lucie. Vous êtes sûrs qu'ils sont passés par là ? Déjà, on va t'entendre. Attention, la tête. Attention, il faut pas qu'il y ait une voix. Allez, allez. Suis-je. Je les entends, devant. Je les entends, devant. Allez, aide tes enfants et de mes gueules, ces ventes. Attends. Merde. Loquez-vous. Allez, allez. 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 Tend promote. On va pas rester ici, pour le savoir. Faites gaffe, c'est bon. On a failli y passer, Tess. J'espère que t'en vaux la peine. Tess, tu sais par où il faut aller ? Démontalé. Attendez, attendez ! Engrompez-vous, ils nous rappellent. On retourne tous au mur. Vous avez entendu ? On se bouge ! Allez, allez ! Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène... Elle a dit que... Qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde ! J'ai jamais demandé ça. Moi non plus, Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Euh, qu'est-ce que c'était que ça ? Tess, t'entends ça. Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Merde. On est en sécurité ? Pour l'instant. Allez. C'est super haut. Bon, voilà le Capitole. Ouais. On va devoir faire le tour. C'est le centre-ville, ça ? C'était… C'est plus qu'un vaste terrain vague. Mais merde ! Un claqueur ! Ça donne ça, des années d'infection. Mais alors, ils sont… Aveugles ? Si on veut. On te repère au son. Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon, ils te repèrent. Voilà. Ah ! Donne-moi un coup de main. Joël ! Ça va ? Ah, c'est rien. Allons rechercher des vibres. La vache ! Comment c'était tendu ! C'est d'aligné. Ah bon son. Là-haut. Regarde. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. Ok. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. Ce soir… C'est parti. Ok. Allez, mon gros, allez. Ok. Ok. – Des claqueurs ? – Oh merde ! Go, go, go ! Ok. Ok, alors… Ok, moi. Ok. 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 Je crois que c'est bon. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches en ville comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un au point de rendez-vous. Tout va bien se passer. Par ici, tu les vois ? Maire de ça. On est presque sortis. Ok, Joel, passe devant. Je couvre nos arrières. Eli, quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Par ici. C'est presque terminé. Ok, allez ! C'est parti. Hé. C'est parti. Oh putain. On a réussi. Tout le monde va bien ? Ouais. Allons-y. Vous vous débrouillez plutôt bien, tous les deux. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. C'est parti. Quoi ? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde. Ils arrivent ! Je sais ! Ouais, ouais, attends ! T'as un truc sur ta chaussure ? Dégueu. Bon, comment on sort de cet endroit ? On va bien trouver. C'est quoi, c'est un endroit ? C'est un ancien musée. Certains trucs ont des centaines d'années. Derrière. Wow. Ok, attention à la tête. Et vite, go, go, go ! Tess ! Tess ! Tess ! Tess ! Tess ! Tess ! Je vais bien. Hé, amenez-vous ! La fille ! Merde ! Merde ! Dégage ! J'ai cru que j'y vais ! Fils de bête ! C'était bien trop juste. Oh merde. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais ? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Juste pour info, je sais pas nager. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Je suis contente que Marlène vous ait embauché. Comment ça ? Je sais qu'elle vous paie pour ça, mais... Je voulais vous dire merci. Ouais, pas de problème. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais, Tess ? Oh merde. Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça ? Aussi loin qu'il le faudra. Ose trouver leur labo ? Elle m'a pas dit. Elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici ? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous ? De moi ? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment ? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance ! C'est terminé, Tess ! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi ? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que tu... Non ! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh merde. C'est con, hein ? Donne-moi ton bras. Ça fait trois semaines. Je me suis fait mentre il y a à peine une heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où aller. Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi ? Alors tu veux qu'on te laisse ici ? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ils n'auront pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars ! Allez, fous le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Je sais que vous êtes là. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Merde ! J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi. Elle va se faire tuer là-bas ! Tais-toi ! Reste derrière moi, on doit y aller. Oh non. On n'a qu'à monter. Y a sûrement des sorties. Continue d'avancer. Cible neutralisée. Elle a descendu deux de mes hommes. Bien su. Vous, ouvrez la porte. Vous, avec moi. Bien celle-là ! Tess... Ils vont pas tarder. Ouh. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Joel ! Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on fait ? Joël, comment on va sortir ? Ok. On va traverser cette salle. Reste baissé. Je sais pas combien ils sont. Su, t'as gagné. Ok ? Oh. Joël, voilà la partie. Je la vois. Il y a des escaliers, là-bas. Laisse-toi. Laisse-toi ! Je répète, offensive. Il y a un soldat là-bas. Comment t'arrives à respirer avec ce truc ? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus ? Non, y a rien ici. J'ai rien vu du tout. Je vais voir de ce côté. Jette un œil de ce côté. Montre-toi, le vagabond ! Ah ! Oh, putain. Tirons-nous d'ici. Je ne sais même pas quoi… Je vais t'expliquer comment ça marche. Je sais même pas quoi… Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis, quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville, à quelques kilomètres au nord, avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Wow. Quoi ? Rien, c'est juste que... J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt ? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Pourquoi tu ne me ramènes pas à Marlène ? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux, maintenant. Écoute, je ne voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Oh, salut toi. C'est toi, Bill ? Vous vous retrouvez où, d'habitude ? Hein ? Ça dépend. T'es jamais venu ici, hein ? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... Non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Il a fumé, tu crois que c'est lui ? Il a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Oh, merde. C'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir, sinon ? Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir, rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Voyons. Ok. Ta-dam ! Bien joué. Merci. Ouais, c'est Bill qui a bricolé ça. Quelqu'un d'autre vit ici, à part lui ? D'après ce que je sais, il est seul. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'était, ça ? Qu'est-ce que c'était, ça ? Qu'est-ce que c'était, ça ? Ça, c'était... Un des pièges tendus par Bill. Il est pas un peu parano, ton pote ? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est, ce type, au juste ? En fait, il nous a aidés à introduire des trucs en ville, disant que... Il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en le cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Oh, merde. Essayons cette petite merveille. Bon, écoute. Bill, c'est plutôt... le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris ? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Bill est un type bien, mais... il lui faut un peu de temps pour s'habituer aux gens, c'est tout. Tu vois ce fil barbelé ? Reste en dessous, ok ? Garde la tête baissée et tout ira bien. Ça marche. Déloigne pas. Oh, merde ! Putain ! Là, je te tiens. Putain, Bill ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est encore un des pièges à la cour de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche ! Jordan ! piejczqfjchfjfjfbjjfjf. ček Chancellor Moon, j'ai l'impression qu'ils déchaillent. Ellie ! Je m'en peux plus ! Je m'en peux plus ! Quand tu veux, Ellie. Tiens bon ! Merde ! Ça va ? Ouais ! Tu vas y arriver. Ok. Je suis chiée. Allez ! J'y arrive pas ! Ville, dépêche-moi ! Je m'aide ! Je suis du genre d'écran et de la mort. Je m'aide de chaque inscrase. Non ! Je m'aide de chaque inscrase. Je�지 n'aperceis du genre d'écran. – Ok. – Ça va ici. – Merde ! Putain ! Que merde ! C'est mi-tour ! On fait de mi-tour ! – Reste direction ! – On va… – Portez le pac-man, traînez ici ! – Cours, allez ! – Je me dépêche ! – Ne traînez pas, on n'est pas en sécurité ! – Ville, ils arrivent par la porte ! – J'en étais. – Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, on y est presque ! Suivez-moi ! – Allez ! – Ils arrivent ! Allez ! Ils arrivent ! – Continuez ! Par ici ! Dans le camion ! – Bon ! – Vite, Ellie, dépêche ! – Vite, Ellie, dépêche ! – Merde ! C'était chaud ! – Euh… Merci d'avoir joué les héros. – Ellie. – Qu'est-ce que… Joël ! – Bill ! Bill ! – Qu'est-ce que vous faites ? – Détendez-moi ! – Bill ! – Tourne-toi et mets-toi ! – Attends, calme-toi un peu ! – Tourne-toi et mets-toi ! – Attends, calme-toi un peu ! – Tourne-toi et mets-toi ! – Attends, calme-toi ! – Fais pas de malin ! – Ok, t'énerve pas ! – Effets mordres ? – Non ! – Les excroissances ? – Non, putain, j'ai rien ! – Si je vois le moindre trop mal... – Arrête ! – Sale petite garce ! – T'as fini ! – Si j'ai fini ? Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? C'est qui cette petite peste ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? – Ce que je fous ici, vous regarde pas ! On est là parce que vous avez des dettes envers lui ! Commencez par m'enlever ces menottes ! J'ai des dettes envers Joël ! Non, mais tu plaisantes ! Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague ! Joël veut une caisse ! Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais ? Hein ? Ben oui, bien sûr, te gêne pas ! Prends ma caisse ! Prends ma bouffe aussi, pendant que tu y es ! D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe ! – Ecoute-moi, sale petite conne ! – Non, je vous emmerde ! Vous m'avez attaché… Je veux que tu fermes ta gueule ! Ok ? Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces ! Dans cette ville, y a des pièces ! Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler à un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort, de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. T'as tout ce qu'il te faut ? C'est bon. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte. Allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Ouais, y'en a pas deux comme lui. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré ? Et où est passé le test ? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis ? C'est une gamine ? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Non mais c'est quoi, Steve ? Alors, on va où, Bill ? Mon autre planque. Plutôt un genre d'armurerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Oh ? Tu sais réparer une ? Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Chut, il y en a un à l'intérieur. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Relax, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu, Portez. Je croyais que vous étiez assez parable, tous les deux. Oh my god ! Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. C'est l'impression ! Qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. On y va. Euh... Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures ? Ma parole, t'es un petit génie, toi ! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini ? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée s'amera dans une bonne manière. Attends ! Tiens, t'es pas prêt ! Vous allez chercher ! Je veux plus t'invite ! Tu peux plus t'invite ! Qu'est-ce que tu peux plus t'inviteur ? C'est quoi pas, je ne peux plus t'inviteur ? On va de te faire ! Il va de te faire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill ! Joël ! Par là. Allez, on monte. Bon, c'est par où ? On y est. C'est au sous-sol. Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël. Je peux me défendre toute seule. Non. Écoute. Reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Mais très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Je vais faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est... c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je rends... je rends juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les baby-sitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Bill ! Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. On a des fusils et des bombes. On est censés en faire quoi, au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qui repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout. Joel veut une caisse. Et si elle est bousillée ? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc... Hé, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joel, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. C'est sympa, chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez, rassemblez vos affaires. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon ? On verra bien. Oh, la vache. Allez, viens. T'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Ok, comme tu veux. Après cette porte, je serai en terre inconnue. Je m'en occupe. Hé, hé. Vous entoutez ça ? Silence. Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là ? Quoi, la chatière ? C'est toi qui vois, Joel. Surtout, fais très attention. T'inquiète. T'aurais peut-être dû lui filer un flingue ? Ok, Bill. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Merde. Ils nous ont pas encore opérés. Faites gaffe. Attention. Attention. Hop. Tu sais, c'est tromper, hein ? C'est très grave. Qui a bien pu laisser ça ici ? Vous avez des amis en ville ? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il faut qu'on entre. Allez, Lily. Je te l'avais dit, voilà le camion, juste devant le lycée là-bas. Allez. Ça grouille d'infectés là-haut, essayez de pas faire de bruit. Allez, c'est parti. 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 Vas-y ! Pas ici ! On n'est pas à l'abri ici ! Y a une autre échelle, là ! Continuez, je suis derrière vous ! Dépêche, Joël ! La maison, vite. Bon, on s'en est bien sortis. Ok, euh... Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant c'est quoi le plan B ? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant qu'il y est, t'y attestes que son pétard de boulot... Ne mêle pas Tess à ça, tout ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type ? Frank. Et c'est qui, Frank ? C'était mon partenaire. Il y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre... Ici. Et... Et... Je... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Eh, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie ? Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais... Les incus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre, et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Bill, je... J'ai trouvé ça, et je... Je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Franck. Mais quel con. On y va. Est-ce que ça va aller ? Ouais, t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Je tenais à ce que tu le saches. Je vais pas te décevoir. Ok. Ok, c'est parti. Vas-y. Fasse la première. C'est déjà fait. Mais garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse ! Comment tu sais ça ? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout farer ! Ok, Ellie, prépare-toi. Maintenant, vas-y ! Accélère ! Parfait. Hé ! Bien joué, petite ! Bill, ça nous aide pas. Ellie, on va essayer encore une fois. Reste concentré ! T'as... T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu le sais, ça, Joël, hein ? C'est pas grave ! Ça a besoin de toi, Bill ! Attends ! Mais là ! Mais là ! Ok, ils sont à toi. Vas-y, Ellie, demain. T'es pas encore simple, Bill ? Hum... Ouais ! Ça va bien que désinfecter, on pense aussi ! Allez ! Allez ! On va à la colline ! Go ! Go ! Fonce ! Ok, c'est bon. Stop ! Laisse-la tourner, ok ? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Tiens. C'est quoi ? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence ? C'est sympa. Coup de bille... À propos de ton pote tout à l'heure... C'est vraiment moche. Et je... On est quittes ? On est quittes. Alors foutez le camp de ma ville. En tout cas... Il n'y a pas l'air... Mais comme ça, j'ai supris... M'a vu, ça m'a vu, ça m'a vu. A l'air, ça m'a vu. On va faire ça. Vous allez écouter tout. Oh, non ! Eh, tu devais pas dormir ? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça ? Euh... Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre ? Ben... Tiens, ça te rend un peu nostalgique ? Tu sais, ce truc date en fait d'avant, mon époque. Oh, c'est une belle trouvaille. Bon, c'est mieux que rien. Oh, je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow ! Comment... comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes ? Allez, jette-moi ça ! Attends un peu. Je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh. Pourquoi les pages sont collées ? Euh... Je suis en foutu de ta gueule, c'est tout. Allez, salut ! Tu sais quoi ? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais-tu pas de dormir ? Je suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. Quoi ? On fait quoi ? Fais chier. Fais chier. Oh, tu es mal. Pitié ! Aimez-moi ! Et est-ce qu'on va l'aider ? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors ? Il est pas blessé. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va, je vais bien. Alors, descends, vite. Viens l'encontre, merde ! et... Oh ! Oh ! Oh ! Où est-ce que tu fais ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais t'apprendre. Tu vas voir. Putain de merde ! Allez ! Qu'est-ce qu'ils tournent par où, chez eux ? Reprends-t'en-ça. On s'en va. Ok. Attention ! Merde ! Baisse-toi ! Là ! Pas là-bas ! Je t'écoute, mec. Y'a moyen de s'arranger, ok ? Merde ! Merde ! Bon. Je crois qu'on les a tousus. Ça va ? Ouais, je crois bien. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien reçu. Allez ! Vas-y. Essaie de... trouver un truc pour la retenir. Euh... Y'a des trucs vraiment dégueux par ici. Ellie ! Ouais. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. On est en vie. Tout juste. Fichons le camp d'ici. Comment t'as su ? Sur quoi ? Pour l'embuscade. J'ai déjà été à leur place. Oh. Alors, euh... T'as tué beaucoup d'innocents ? Ah. Je prends ça pour un oui. Prends-le comme ça t'arrange. J'ai pas l'impression qu'ils étaient infectés. Peu importe. Ne restons pas là. Bon. Voilà le pont. C'est notre sortie. Ellie ! Ralentis ! Attends-moi. Quoi ? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux ? Et puis parle-moi fort. Ok. C'était quoi ? Je sais pas. Ellie, baisse-toi. Où est-ce que t'as appris à tirer ? Ellie, vite ! Eh, putain, merde. Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh. Arrête, tu me fais peur. Bah, si jamais tu veux des leçons, n'hésite pas. Je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Qui devrait être là ? Ils surveillent la Nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre groupe d'intrus. C'est une vraie mine d'or, là-bas. Les vénards. Regarde si tu trouves des trucs dans le coin en les attendant. Y'a rien ici. On continue. Fais chier. J'en ai ras le cul d'attendre. Allons voir ce que foutent ces guignols. À chaque fois, c'est pareil. Putain, si jamais ils nous cachent encore quelque chose... Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu verras. Ouais, je verrai. Je crois qu'ils sont partis. Ce type me fout que les jetons. Est-ce que ces types sont partout dans... Ce pont est pas tout prêt. On y arrivera. Merde. Il faut vraiment être cinglé pour prendre des soldats. Quand ils sont désespérés, les gens sont capables du pire. Et les gens qui se sont rebellés ? C'est ceux contre qui on se bat maintenant ? C'est bien possible. Allons voir où ça mène. Fais attention en sautant. Baisse-toi, baisse-toi. Il y en a d'autres. Mène-toi. Allez. Fils au camp. C'est bon. Je crois pas qu'il nous ait vus. Voilà le pont. On est un peu plus près. Enfin, je crois. Il faut continuer. Allez. Les chasseurs sont partis. On va vite le savoir. C'est bon, Ellie. Descends. C'est chic. T'es allé dans ce genre d'endroit ? Enfin, avant tout ce bordel. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Oh. Ça devait être chouette. Oh, merde. Baisse-toi, baisse-toi. Attends. Ça fait combien, déjà ? Cinq cette semaine. Mais je me plains pas. Ça, j'en doute pas. C'est fini ? Y a un dernier étage à fouiller. Pour quoi faire ? N'envoie plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe. Et on va continuer à faire gaffe. Bon, finissons-en, ok ? Bon, peu importe. Merde, merde ! Eh, on dirait qu'il y a une échelle dans cet ascenseur. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Voyons où ça nous mène. Ça va être serré, mais tant pis. Juste au cas où. Ok. Trouve-moi un truc pour m'aider à grimper, ok ? On y va. Allez ! Ah ! Ah ! Non ! Mais un truc ! Attends ! Joel ! Je vais bien ! Toi, ça va ? Non ! Putain, tu m'as foutu les boules ! Non ! Tu restes là-haut ! Je vais réussir à te rejoindre ! J'espère. Par ici. Faut que j'arrive à contourner cette grille. Oh merde, d'espoir ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! C'est parti ! J'ai cru de taille-x ! C'est parti ! J'ai cru de taille ! J'ai cru de taille ! Ah, c'était pas si dur. Je dois rejoindre Ellie. Tu vois ? Touchez ! Achève-le ! Je l'ai eu ! Bien joué ! Tu t'es fait mordre ? Pas aujourd'hui. Et toi ? Pas aujourd'hui. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. Oh ! Viens par là ! Sous-titrage ST' 501 Je ne l'ai vraiment pas loupé, ce type. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas restée en retrait, comme je te l'avais dit ? T'es content que je ne l'ai pas fait, non ? Je suis content de ne pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi ? Non. Je m'attendais à… Hé, Eli, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël ? Il ne faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut peut-être se servir de ça. Allez. Merde, c'est plus lourd que ce que je croyais. Tu peux m'aider ? T'es sûre que tu peux compter sur moi ? Allez. Pousse ! C'est ce que je fais ! Pousse plus fort ! Là, ça te va ? On y va. Oh, merde ! Viens là, baisse-toi. Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors ? Tu restes ici. C'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça ? Ben… J'ai déjà un peu tiré au fusil, mais sur des rats. Des rats ? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi. Tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles. Ok ? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Il n'y a pas de quoi. Cet abruti a vraiment merdé. Quitte à voler un truc, autant être sûr que tu peux t'en tirer, pas vrai ? Sa place, j'aurais… Ils sont morts ! Ils sont tous morts, putain ! Qu'est-ce que tu racontes, bordel ? Calme-toi ! Qui est mort ? Toute l'équipe. Les 76 Vigies, un putain d'intrus les a tués. Il les a tous tués ! Merde. T'as prévenu le boss ? Ouais. Il veut tout le monde à son poste. Faut surveiller le pont. Ok, c'est pas compliqué. On fouille la zone, on laisse passer personne. Reste tranquille. Tout va bien. On file. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hé, mon pote ! Fait pas de gueule, OK ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'étais comment ? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc ? Un peu plus à ta taille. C'est juste pour les urgences. OK. Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer ? Oui. Bon, il faut… Il faut que tu fasses attention. C'est pas un… Joël, je serai prudente. D'accord. Merde, baisse-toi, vite. Je n'y arrive pas ! Non ! Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Non ! Non ! On a de quoi faire, on dirait. C'est ça, c'est ça. Merde, pas de bouffe. Les vieilles godasses. C'est bon. On se casse. Non, on est. Je suis là. Oh, merde. On n'aurait rien pu faire. Je sais. C'est juste… Oh, merde. Il faut qu'on atteigne le pont. Ok. Merde, Joël. Je sors. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe, là-bas ? Mais qu'est-ce que tu fous, putain ? Relâche- Je viens d'avoir l'équipe pojetée à l'est. Ils n'ont rien vu. Les Market Street, alors ? Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être là-bas. J'espère vraiment que ces intrus vont se montrer. Merde, ils finiront par partir. Je crois que c'est toujours de ça. Écoute. Je ne sais pas, c'est ok. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Qu'est-ce que t'as, mec ? Allez-y. Qu'est-ce que t'as, mec ? Qu'est-ce que t'as, mec ? Oh, merde. Oh, bon sang. Ta survie à tout prix. Quoi ? Le truc de la BD. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Prenons la ruelle. Ah, on s'en fout du camion. Ça va, reste accompli. Un genre de tourelle militaire, reste baissé ! Je crois qu'on les a semés. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi, ça ? Joël ! Attends, attends ! Joël, arrête ! Regarde. Laisse-le tranquille. Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Ah merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète. J'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où ? Nous, on vient de Hartford. Vraiment ? On m'a dit que c'était pas la joie là-bas. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. Tu es seule avec ta fille ? Euh… C'est pas mon père. C'est juste… euh… J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Je peux comprendre ça. Euh… Écoutez… Attendez… Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis… Merde, se fout du camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivés dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout prêt. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr ? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens ? J'ai tué l'un d'entre eux. Il ne lui servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors, t'as quel âge ? Moi ? 14 ans. Et toi, alors ? Euh... Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici. Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Hé, détends-toi. On craint rien. Alors, pourquoi vous n'êtes pas parti ? On attendait juste le bon moment. Et ? Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici. Pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Attends, j'en ai une autre. Waouh. Ok, prête ? Aïe ! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue sourire comme ça. Elle n'a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les Lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer. J'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles, ce jour-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les Lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là. Demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors, peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu me colles. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt ? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok ? T'as déjà essayé ? Euh, ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Ok, on s'en débarrasse discrètement. Hé, comment ça va ? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas ? On a abattu quelques infectés. Mais aucun signe de ces intrus. C'est bon. Allez, on avance. Hé, t'entends ça ? Le claqueur ! Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle ! Henri, file-moi un coup de main. Ok. T'es prêt ? Ah non ! Merde, vite ! Entrez ! Arrêtez-vous ! Hé ! Ils sont là-bas ! Merde ! Oh non. Ah, c'est bon. Allez, venez. Restez sur vos gardes. Là, on est encore en danger. Allez, va jeter un œil. C'est bon. Sam, amène-toi ! Allez, petit, on y va. Allez ! Merde ! Allez, vite ! Allez ! Magique ! Faut le faire monter. Désolée. On s'en va. Quoi ? Non ! Quoi, tu déconnes ? Allez, viens ! Qu'est-ce que tu fous, Henri ? Je pars pas sans toi. J'aurai, t'es pêche ! Allez, viens, t'es pêche ! Merde ! Putain, comment on sort d'ici ? Allez, on va sans dessous. T'es pêche ! Oh non ! Combien de balles ils te restent ? Ils vont nous tuer ! Tu vois une autre solution ? On sorte ! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde ! Tu m'aideras à nager ! Ellie ! Pas le temps de discuter ! Ellie ! T'es chier ! Joël ! Joël ! Je t'en tiens ! Henry ! Il est réveillé ! Eh Joël, on est vivant. Ok. Tu vois ? Je te l'avais dit, pas vrai ? Il est vivant. Tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vus. Vous étiez sur le point de... Hé ! Ça va ? Qu'est-ce qui te prend ? Recule, petit ! Il est énervé mais il va rien faire. T'es sûr de ça ? Arrête ! Joël ! Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous. Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyés. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vus. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok ? Y'aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Hé, on va fouiller cette zone. Pour voir ce qu'on trouve. C'est étendu. Ça va ? Ouais. Allons chercher cette tour radio. Au début, j'ai cru que t'allais le descendre. Ouais, j'ai bien failli. Ils sont cools. Je crois que c'est bien qu'ils soient là. Je crois que t'as raison. Est-ce que tout le monde avait un bateau avant ? Ouais, j'avais un yacht de 20 mètres. Vraiment ? Non. Delirant. On progresse. Hé, Ellie ! Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce que c'est. Eh, je parie que ça donne sur l'extérieur. Ok, on s'en a besoin. Allez. Ok, les gars, go ! Ok ? C'est parti. Ok, vas-y. Hé, sortez volant. Sam, telle rien. T'as enfin capté. Ah, c'est parti. Par où ? Joël, on devrait aller voir par là. Ok, on va aller discuter. Oh, c'est un piège sonore. Quoi ? C'est une sorte d'alarme. J'entends rien, moi. Ouais, quelqu'un vivait ici. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Qui voudrait vivre ici ? Bah, le gars qui penserait pouvoir sécuriser cet endroit. Oh, c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on mène ? Oh, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Bon, je crois qu'on sait ce qui est arrivé à ces gens. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Même si j'en doute. Hé, tu crois que ça conduit dehors ? Possible. Mais c'est trop haut pour la courte échelle. Il y a peut-être un autre moyen d'y accéder. Salve mon cul ! Ça va ? Ouais. Ouais, ça va. C'est moi. J'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henry, essayons de la soulever. Bon. C'est plutôt gênant. Ouais. C'est toujours la même... Des claqueurs ! Quoi ? Ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en ! Sam, reste à côté de lui. Henry, faut qu'on bouge de là ! Fais bien gaffe à lui ! Allez ! Tout va bien se passer. Ouais, ouais, je sais. Allez, viens, petit. C'est-ce que c'est possible ? Je vais essayer de sortir de là, ok ? C'est Ellie ? On y va. J'aurai une CE ! Sam ! Oh, bon sang ! On doit pas rester là ! La porte, là-bas ! Sam ! Courez ! Ils sont trop nombreux ! Ellie, éloigne-toi de la porte ! Allez ! Sam ! Il a réussi à passer ! Il a quoi ? Sam ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Je nous sors de là ! Bon bah, dépêche-toi ! Ok, allez ! Tout le monde en haut ! Allez ! Elle est bloquée ! Soulève-moi ! Je peux passer par cette fenêtre ! Ouvre-là de l'extérieur ! Dépêche-toi ! Allez, Sam ! Tu vas sortir aussi ! Et toi, alors ? T'inquiète pas ! Allez ! Vas-y ! Tiens-toi prêt ! Go ! Allez ! Allez ! L'air frais ! Regardez ! Vous rigolez ou quoi ? Merci de m'avoir prévenu, les gars ! Elle est où, cette tour ? Elle est où, cette tour ? C'est proche ! Allez, on y va ! Eh ! Ça va, petit frère ? C'était chaud, hein ? Ouais ! On a connu mieux comme situation. On a connu mieux comme situation. Mais on s'en est sortis. Mais on s'en est sortis. Ouais. On s'en est sortis. À terre ! Enfoiré de sniper ! Est-ce que t'as vu ? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non ! Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver… un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Eh ! Sois prudent. Laissez-le ! Non, 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 non ! Non, non, non ! C'est tout putain d'un coup de la ville ! Allez, oui ! Vous pensiez pouvoir nous échapper, hein ? Nous en voilà, salons-poirés ! Tête ! Merde ! Merde ! Merde ! La vache ! Comment c'était tendu ! Tout va bien, Sam ? Ouais, ça va. Merci, Joel. Eh ! Regarde ça ! C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam ! Tout va bien ? Ouais, ouais, ça va. Vraiment ? J'ai dit, ça va. Allez, allez ! En route ! Non, 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 non ! Ça va ? Ça va ? Ouais, je crois. Vous êtes pas blessés ? Non, 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 ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez ! On y va ! Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour ? C'était comment ? C'était bien. Super bien. Bien ? Non, mais tu l'entends ? Allez, mec, quoi ? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi ? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, 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 Ellie, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je l'ai vu, en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve ? C'est Henri qui t'envoie. Non ? Pourquoi Henri m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Ok. Ben... Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Voyons voir... Les scorpions sont assez flippants. Euh... Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps. J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider. Et deuxièmement... Il ressemble peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qui sont avec leur famille... Genre au paradis. Tu crois que c'est vrai ? Ça dépend des fois. Enfin... J'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas ? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh ! Avec tout ça... J'ai failli oublier. Tiens. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez. Je suis crevée. On se voit demain. Non. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller ? Ok. Sam ? Sam ! Henry. Ellie, bouge pas. Henry. Qu'est-ce que je voulais... Sam ? Henry, je vais te prendre ton arme, d'accord ? Sam... C'est de ta faute ! C'est la faute de personne, Henry. Tout est de ta faute ! Henry, non ! Je... Mon Dieu ! C'est la faute de Thompson, et j'ai l'air. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non ? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré ? Je serais content d'arriver. T'es nerveux ? Je sais pas ce que je ressens. Oh, c'est quoi ? Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Hydro-quoi ? Ça utilise l'énergie de la rivière, et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche ? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien. Comment on traverse ? N'essaie même pas de dégainer ton arme, et dis à la fille de lâcher la sienne ! Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien. Tu les connais, ces gens ? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh, putain. Ouais. Et laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux, hein ? C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Ouais, bah, il va falloir qu'on s'explique à un moment, ouais. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Euh... C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Ok. T'as faim ? Oh, carrément. Fausse alerte ! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Y'a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux ? On en a plein, même. Hé, Tami, donne-moi un coup de main. Désolée, je reviens. Je peux ? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà montée à cheval ? Eh ben... ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval ? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Hé, merci, Tami. Pas de problème. Allez, on continue la visite ? Earl ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'étais pas censé rentrer ce matin ? J'attends toujours que Ouzer et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour deux heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Maria ? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil ? Je... je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, j'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et m'enchaîne. Joël ? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tami. Bougez pas. Allez. Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. C'est sûr, Julien ? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy, écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de vingt familles, maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit, pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Et niveau sécurité ? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique, quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein ? Ouais, comme partout. Faut bien faire avec. Vous êtes peut-être pas obligés. Tu parles comme Marlene. Ok, c'est bon. Doucement ! Voilà, c'est bon. Semi est là. On peut y aller ? Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt ? Vas-y, démarre ! C'est parti ! Oh putain ! On a réussi ! Bon boulot, les gars. Rappelez Mariam pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu ça ? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver de millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine ? Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, je le sais. Je l'ai vue respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferai ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là ? Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité. Et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore, tu es un homme, non ? Ouais. Merde ! Des bandits ! Arrêtez-les ! Les laissez pas entrer ! Vous voyez quelque chose ? Ils sont là ! Allons à la passerelle ! Allons à la passerelle ! Tu vas me le payer ! Mais calme, c'est ton cul. Ils se poussent mal ! Tommy ! Maria ! Je vais bien ! La petite est avec moi ! Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Joel ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, il faut courir ! Alors, on a plongé derrière ces tables... Calme-toi, calme-toi, écoute ! Hé, hé ! Tu es blessée ! Non ! Putain ! Il faut que je te parle. C'est hors de question ! Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre ! Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois, un seul faux pas. Un seul faux pas, et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria ! C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Oui, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine. Elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde. Vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement. Fais attention. Là ? Ouais. Tu vois ses traces ? Allez. Là, près du ranch. C'est notre cheval. Elle doit être là. Chut. Sois prudent. Ellie ! Ellie ! Je suis en haut. C'est pas vrai. Je monte la garde. Il faut que vous discutiez. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons. Les films. Décider quelle eau mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi. On y va. Allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les jours. Les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam, je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh bah, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah et... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes s'en foutent. Sauf toi, merde. Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors, il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On n'est pas seuls. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Mais où est-ce que t'es passée ? Oh, fille, viens ! C'est bon. Tu veux de l'aide ? C'est bon. Allez. C'est bon. Et voilà. Les gosses vont regarder des films ce soir. Il est où, leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns ! Eddy, descends de ton cheval. Prends-le à Tommy. Je vais garder celui-là, si ça te dérange pas. Allez, ne m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolée d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais. Je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Alors on donne le ballon à l'équipe adverse ? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Oh, c'est des singes ! Ouais, et y'en a un paquet. Eh, là-bas alors ! Ouais, ça ressemble à une entrée. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Jetons un coup d'œil. Eh oh ! Les Lucioles ! C'est le remède de l'humanité ! Y'a quelqu'un ? On ferait mieux de rester discrets tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Rien d'intéressant. Y'a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Bon, au moins c'est pas des claqueurs. Ouais. Ni des Lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Les loupeurs a vous uiteraient, c'est ce qui se passe. Afin. Bien sûr. Desculpeurs. Un peu de rétij. Un peu de rétij. Un peu de rétij. Un peu de rétij. Je vous ai chez vous... Un peu de rétij. Un peu de rétij. Un peu de rétij. Si vous cherchez les Lucians, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort, ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte. On n'a plus envie de continuer. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est ? Ouais, je connais la ville. C'est loin ? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Putain, mais c'est qui, ce type ? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Super. 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 Je t'ai tiré, connard ! Oh merde. Oh merde. Est-ce que tu veux que je fasse ? Quoi ? T'es morte ! Il va falloir que tu me tires. Ok. Allez, t'es prêt ? Un, deux, trois ! Tu veux... Mande sur ce putain de chevel ? Je vois personne. Allons-y. Ok. Joël ? Tu vas bien ? Ça va. Ça va. Tu gères la fenêtre ? Ouais. Ok. Merde. Allez ! Bouge ! Je vous vois. Merde. Allez. Bon. Reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu aux foirés. Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin ? Sors de là. T'as envie de jouer au plus malin ? Saches... Ah ! Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël ! Allez, viens ! Dépêche-toi. Il y a personne. Dépêche. Tu t'en sers bien. Continue. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher ? Oui. Alors marche, merde ! Allez ! Voilà la sortie. Encore un peu, allez ! Eh ! Eh ! Joël ! Derrière toi. Quoi ? Allez ! Légumine est armée ! Légumine est armée ! Faites-le ! Merde ! Merde ! Petite dordine ! Joël ! Allez ! Lève-toi ! Mets ton bras sur moi ! Mets ton bras sur moi ! Allez ! On y va ! Je te jure ! Si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson ! Du rêve. Reste là. Je vais ouvrir. Dorsqu' tu es tout. Bon, tente-toi. Dorsqu'il est un peu. Dorsqu'il te gêne de l'autre. Allez ! Dorsqu'il est encore ? Dorsqu'il est encore ? Tu peux monter ? Allez. Je crois que c'est bon. Joël ? Merde. Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ? Allez, tu dois te relever ! Joël ! Ça durera pas très longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu lui ferais peur. T'es passée où ? T'es passée où ? Te voilà. Je ne sais pas. Oh merde. Oh merde. C'est quoi cet endroit ? Qui est là ? Montrez-vous ! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque, et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez ? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Oui. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien… On pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut ? On a des armes ? Des munitions ? Des vêtements ? Des médicaments ? Vous avez des antibiotiques ? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre… Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe… Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça… Ça t'embêterait quand ça brille du froid ? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile… De faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. C'est parti. Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok. J'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. Allez, Aspice ! Hé, continue comme ça ! Donne-moi un humain. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tant pis. On doit quitter cette caisse. Ok, petite. Par ici. C'est le truc ! Vas-y. Je vais les retenir. Surveille de l'escalier. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Suis-moi, Aspice. Ok. Vous savez où vous allez ? J'ai jamais mis mes pieds ici. Super. La voie est libre. Par ici. Je suis là. Ok. T'éloigne pas. Et fais attention. Hé, petite ! Ça va bien ? Ça va. Du claqueur ! Sors de là ! Vous êtes là. Allez ! La porte est par là. Va ! Vous êtes là. Allez ! La porte est par là. Ok, grand-père. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Oh non. Je cherchais justement ces garçons. Peu importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Je vais chercher une sortie. Je n'ai pas de fricotard. Je n'ai pas de fricotard. Je n'ai pas de fricotard. Récuporaux. Grus. Quoi ? – Hé, petite. – Ouais ? Tu sais, je crois qu'on a réussi. On les a tous butés ? Tu devrais plutôt être contente. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Écoute. Pas d'infectés. Pas d'infectés ? Qu'est-ce que je disais ? Ok. On y retourne. Allons voir notre cerf. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois… Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance ? De la chance ? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois… Je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver a été particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été… tués… par… par un cinglé. et figure-toi que ce cinglé était accompagné… d'une petite fille. Tu vois ? Tout arrive pour une raison. Allez… Te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse… ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah… ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci. Tiens. Tirons-nous d'ici. Allez. Viens. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre… j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon, c'est fini. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Oh merde ! Ils m'ont suivi. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Allez. Allez. Mais celui-là, elle est là. Eh, il y avait les traces d'un cheval en bas de la rue. Elle est là ! Eh ! Tu as tiens ! Remène ton putain ! Qu'est-ce que t'es en pute, là ? Mais David a dit… On s'embrose ! Plus seulement… Plus vite ! Tu es ce putain, cheval ! Oh, merde ! Non… Merde ! Ok. Elle a dévalé la pente quelque part, mais je ne la vois pas. Là-bas ! Prenez du chemin ! Elle court vers les barraques ! Elle court vers les barraques ! Homme à terre ! Homme à terre ! Elle court vers les barraques ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Ellie ! Ellie ! Il faut que tu vois ça ! C'est quoi ? Mais qu'est-ce que… Alors là, j'hallucine… Allez, grouille-toi ! C'est pas vrai, je rêve. Tu vois ça ? Chut, tu ne lui fais pas peur. C'est bon, t'inquiète pas. Tu fais quoi ? Tout va bien. Viens aller. Salut toi. Dépêche-toi. Vas-y. Salut. C'est trop cool. Où est-ce qu'elle va ? Allez, viens, on bouge. Hé, ralentis, Ellie. Allez ! Coucou-toi ! Allez, Ellie ! Oh, merde ! Regarde ces trucs. Alors ? C'est à la hauteur de tes espérances ? Bon, je suis un peu mitigée. Mais… Faut bien reconnaître que c'est joli. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai ? C'est quoi, l'autre option ? Retourner chez Tommy et… et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu… Après tout ce que j'ai fait… Je vais pas gâcher ça. Écoute… Je sais que tu veux bien faire. Mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé… On ira où tu veux. Ok ? Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi ? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je… Je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes. C'était après avoir perdu Sarah ? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre d'être aussi chère. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joel. C'est pas grave, Ellie. Hé, Joel. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Maria me l'a montré et… je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Je suis désolée. On a beau essayer de toutes ses forces, on peut pas échapper à son passé. Merci. Oh, c'est gelé ! Oh, c'est gelé ! J'ai encore une porte bloquée. Allez. Donne ton pied. Ok. Vas-y. Va ouvrir la porte. Vas-y. Attention ! Dégage ! Ça va ? Ouais. Et il m'a juste foutu les boules. Vivement que ces saletés disparaissent. Tu me laisses passer devant, et tu ne me lâches pas. Ok. Je te suis. Ok. Vas-y, saute. Tu vas me rattraper ? Je suis là. Ouais. Je t'avais même pas besoin de moi. Ils sont en compte, ce truc. Ah… Allez ! Ellie ! Annie, bouge ! Je ne suis pas ici. Allez ! C'est bon ! Ok ! Allez ! Allez ! C'est bon ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Les mains en l'air ! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air ! Allez ! Bienvenue chez les Lucioles. Désolé pour... Ils ne te connaissaient pas. Et Ellie ? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout ce chemin. Comment vous avez fait ? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper de... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire jusqu'à... Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça ? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joey. Debout. J'ai dit debout. Allez. Avance. Avance, j'ai dit. Avance. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté ? Qu'est-ce que tu fous ? Avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est ? Où ? À tout au front. Dernier étage. Des coups de feu ! Trouillez l'étage ! Merde. Le passeur, il est là ! Où est pas ce type ? Enfaites ! De ce côté, attention ! De ce côté, attention ! C'est une vraie boucherie, par exemple. On fait du tout l'étage. Il doit y avoir... Qu'est-ce qui se passe, par là ? Oh, merde. Là. Ah merde... Mette, merde. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas l'apprendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver ! Espèce de monstre ! Carrie, tu veux la fermer ? Allez, Lily, je te tiens. Je te tiens. Oh merde ! Reviens ! Il l'apporte vers la pédiatrie ! Attends ! C'est là-bas ! Je vais te faire sortir de là, ma mère. Je te tiens. Je te tiens. Allez ! Allez ! Je ne sais pas où. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Reculez, Jenny ! Stop ! Tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas la sauver. Tu la fais sortir et après… Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs ? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant. Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joel. Elle ne sentira rien. C'est quoi ce truc ? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trouvé les Lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont... Ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Je suis désolé. Attends. Ne me dis pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Ok. On dirait qu'on va te voir marcher. Ça devrait être direct, par là. D'accord. C'est plutôt joli, non ? D'accord. Attention à ta tête, en passant. Là, c'est bon. Là, je sens que je suis plutôt jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimée. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Regarde en bas. On est presque arrivés. On est plus très loin. On est plus très loin. Là, je te tiens. Donne-moi la main. Allez, viens. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam... Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps... à accepter le fait de survivre. Et tu... quoi qu'il arrive... tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok ?